Bonjour, je suis le docteur Schaefer Bouzid, chirurgien au centre Pierre et Marie-Cueil d'Alger et enseignant à la faculté de médecine d'Alger. On va voir aujourd'hui l'anatomie du foie, donc délivrée par un chirurgien hépatique. C'est destiné bien sûr aux étudiants de médecine et aux résidents de chirurgie. Ça c'est sur le plan embryonnaire, le foie, où vous voyez l'ébauche hépatique au niveau de l'embryon qui se situe aussi ici d'une manière centrale. Vous voyez que l'ébauche pancréatique et hépatique sont pratiquement les mêmes. Sur le plan général, le foie est de couleur rouge-brun, homogène, sa surface est lisse, recouverte en grande partie par le péritoine et d'une capsule fibreuse qu'on appelle la capsule de glissonne. Il est de consistance ferme, discrètement élastique. Le foie pèse environ 2% du poids du corps, à savoir en moyenne 1,5 kg. Il est de forme ovoïde asymétrique, très développé à droite. Il est à grand axe transversal, mesure environ 28 cm de large pour 8 cm de haut et 16 cm d'avant en arrière. On décrit le bord antérieur ventral, fin et parfois palpable sous le rebord costal, et trois faces diaphragmatiques, viscérales, dorsales et viscérales, caudales. Voilà donc la présentation générale du foie. Vous voyez, le foie présente un lobe droit ici, un lobe gauche, la surface est lisse, on a la vésicule billière qui est là, on a le ligament falciforme qui se continue par le ligament rond. A ce niveau, c'est la vue antérieure du foie. Ici, c'est le ligament coroner ou triangulaire droit et gauche, et le diaphragme est à ce niveau. Il y a une ligne virtuelle qu'on appelle la ligne de Cantlie. Celle-ci est tracée de la veine calme inférieure qui se situe à ce niveau vers le milieu du lit vésiculaire. Là, c'est une ligne virtuelle, mais c'est la séparation exacte entre le foie gauche qui est là et le foie droit qui est là. Et c'est la projection finalement de la veine susépatique médiane qu'on verra tout à l'heure. Le foie se situe dans l'hypocondre droit, se moule à la face inférieure de la coupole diaphragmatique droite comme on l'a vu. C'est un organe qui est abdominothoracique. On va le voir. Pourquoi ? Parce que son bord supérieur se projette sur le cinquième espace intercostal droit, sur la ligne mamelonaire. En bas, le foie n'est pas perceptible que pendant une inspiration profonde. Donc vous voyez la situation ici sur un patient allongé. Le foie est complètement recouvert par l'auvent costal. Il est certes intra-abdominal, mais sa projection est thoracique. C'est pour ça qu'en inspiration, le foie, plutôt avec les mouvements respiratoires, le foie peut bouger et sa projection sera différente. Et là, il peut arriver jusqu'au cinquième espace intercostal. Il y a des variations morphologiques du foie qui sont normales et qui sont différentes les unes que les autres. Là où on a une hypotrophie du lobe gauche, là on voit une atrophie carrément du lobe gauche. Ici, c'est un foie qui est en forme transversale en sel, comme en sel de cheval. Ici, on peut avoir un processus du lobe droit en forme de langue à ce niveau. Là, on peut avoir une empreinte rénale droite qui est très prononcée. Et là, on a des sillons diaphragmatiques. C'est les sillons diaphragmatiques qui impriment finalement une empreinte sur le foie. Et bien sûr, toutes ces formes sont des formes morphologiques, des variations morphologiques, mais qui sont tout à fait normales. Fixité et ligament. Le foie est fixé au diaphragme et à la part postérieure par le ligament coronaire large, centré sur l'orifice cave du diaphragme et s'étendant latéralement vers les ligaments triangulaires droit et gauche. Le foie est étroitement fixé à la veine cave inférieure par son adventice et les veines sus-hépatiques. Vous voyez donc les moyennes fixités du foie. Ici, le diaphragme qui est à ce niveau. On a le falciforme et le ligament rond. On a les ligaments triangulaires qu'on va retrouver à ce niveau. Vous voyez les empreintes ici des ligaments coronaire et triangulaires qu'on voit ici. Ça, c'est les orifices des veines sus-hépatiques qui vont aller vers la veine cave. Ici, on a retiré le foie. On voit ici les ligaments coronaire et triangulaires qui sont là. Le droit et le gauche qui permettront la fixation du foie. On a les orifices des veines sus-hépatiques. La droite, la médiane et la gauche qui vont permettre la fixation du foie. Les rapports du foie. Bien sûr, le foie se situe dans l'hypochondre droit. Il contracte des rapports à droite avec ici inférieur l'angle colique droit, le rein droit, la surrénale droite qu'on ne voit pas ici. Ici, le bloc du odéno-pancréatique, on a le pédicule hépatique qui est là, la vésicule biliaire qui est là. Au-dessus, on a le diaphragme et le cul-de-sac diaphragmatique. Bien sûr, le poumon plus haut. Ici, à gauche, on a des rapports avec la rate, avec l'estomac et l'œsophage. Ici, on a le petit épiplomb. La face inférieure du foie, on a des empreintes des différents organes. Ici, on a une empreinte du rein, par exemple. Et on a le pédicule hépatique qui est à ce niveau. Les veines sus-hépatiques, on en a parlé tout à l'heure, il en existe trois. Elles s'abouchent dans la veine cave inférieure. La veine sus-hépatique droite, la médiane et la gauche. Ces trois veines divisent le foie en quatre secteurs antérieurs, postérieurs droit, antérieurs et postérieurs gauche. La veine sus-hépatique droite est un gros tronc veineux qui se jette au bord droit de la veine cave inférieure. Elle draine les secteurs antérieurs et postérieurs du foie droit. La veine sus-hépatique gauche est située entre les deux secteurs paramédian et latéral gauche qu'elle draine. Elle rejoint la terminaison de la veine sus-hépatique médiane pour former un court tronc commun qui existe dans 80% des cas. Ce tronc commun peut recevoir une petite veine diaphragmatique inférieure gauche. La veine sus-hépatique médiane est formée par la jonction de deux branches droite et gauche à la partie moyenne du foie dans le plan du île. Elle chemine dans la cissure principale qu'on a vu tout à l'heure qu'on appelle la ligne de Cantlie du foie qui sépare le foie droit du foie gauche dont elle reçoit une partie du sang. Le lobe codé ou lobe de Spiegel a des veines hépatiques indépendantes qu'on appelle les veines spiegeliennes qui sont très courtes et qui se jettent directement dans la veine cave rétro-hépatique. Vous voyez ici la disposition des veines sus-hépatiques. On a la veine sus-hépatique droite qui draine finalement le secteur postérieur et antérieur droit. On a la veine sus-hépatique médiane et la veine sus-hépatique gauche qui se jettent toutes trois dans la veine cave inférieure. Ça c'est un autre schéma qui représente les veines sus-hépatiques. Et comme on l'a dit, la veine sus-hépatique gauche et médiane constitue dans 80% des cas un tronc commun. Ici on a le pédicule portal, donc la veine porte qui va aussi irriguer le foie. Le pédicule hépatique, qu'est-ce que c'est que le pédicule hépatique ? C'est contenu dans la partie inférieure et droite du petit épi-plan où la passe vasculosa. Il comprend la veine porte, l'artère hépatique, la voie biliaire principale, ainsi que des éléments accessoires qui seront les vaisso-lymphatiques et les nerfs. On a ici bien sûr l'artère hépatique, la voie biliaire en vert et la veine porte qui est l'élément le plus postérieur. On va donc s'attarder sur l'artère hépatique. Elle est en situation modale dans 76% des cas. L'artère hépatique commune, comme on le sait, va naître du troncéliaque. Elle va donner l'artère gastro-duodenale, puis va cheminer dans le pédicule hépatique. En artère hépatique propre ou moyenne. Et se terminant en deux branches, une artère hépatique droite et une artère hépatique gauche. L'artère hépatique propre va donner deux collatérales, l'artère gastrique droite et l'artère cystique. Donc on voit ici l'aorte abdominale, le troncéliaque, qui va donner l'artère hépatique commune, l'artère gastro-duodenale, l'artère hépatique propre, l'artère hépatique gauche et l'artère hépatique droite, qui va se diviser en antérieurs et postérieurs. On a ici des variations anatomiques de l'artère hépatique, où on voit la naissance d'une artère hépatique gauche de l'artère gastrique gauche, une artère hépatique droite qui va passer en rétroporte et qui va naître de l'artère mésantérique supérieure. On peut avoir les deux situations en même temps, c'est-à-dire une artère hépatique droite qui naît de la mésantérique, une artère hépatique gauche qui va naître de la gastrique gauche. Ici, c'est d'autres situations qui sont moins fréquentes, à savoir que la présence d'une artère hépatique droite qui naît de la mésantérique n'est pas aussi rare que ça, c'est environ 11% des cas. Vous voyez ici sur ce schéma, on va voir une artère hépatique gauche qui va sortir de l'artère gastrique gauche, et une artère mésantérique supérieure qui va donner une artère hépatique droite. La voie biliaire principale va naître de l'union des deux canaux hépatiques, biliaires, droits, plutôt gauche et droit, donnant un canel hépatique commun, puis la vésicule biliaire qui est une voie biliaire accessoire, sa bouche avec son canale cystique sur la voie biliaire principale, le formant après le canale colédoque qui est la partie distale de la voie biliaire principale qui va se jeter dans le duodenum. On voit ici la partie pédiculaire de la voie biliaire principale, ici on a le génus superius du duodenum, qui est finalement la limite entre la voie biliaire pédiculaire et la voie biliaire rétro-pancréatique. Le foie est un élément complexe, plutôt un organe complexe comme vous le voyez, il y a un enchevêtrement de différents éléments biliaires et vasculaires et portaux afin de donner une anatomie de précision. Alors Claude Quineau, qui est un français qui s'est intéressé à l'anatomie du foie, qui a décrit l'anatomie chirurgicale moderne du foie, qu'on appellera anatomie éclatée du foie, c'est-à-dire qu'il a pu finalement diviser le foie en différents segments. Les segments hépatiques seront scindés en secteurs et les secteurs seront séparés par les veines sushépatiques qu'on a vu tout à l'heure, la gauche, la médiane et la droite. Ici on aura le secteur postérieur ou latéral gauche qui est représenté par le segment 2. On verra le détail tout à l'heure. Donc Claude Quineau étant un français parisien, il s'est inspiré des arrondissements de Paris pour finalement mettre des numéros sur les segments hépatiques. Le segment 2 est là, le segment 3 est là, le segment 4, le segment 5, le segment 6, le segment 7, le segment 8, le segment 1 étant postérieur. On voit ici les arrondissements de Paris. Le premier arrondissement est au centre, après les autres vont suivre d'une manière comme un escargot. et Claude Quineau s'est inspiré de ça pour donner les numéros et les nombres pour les segments hépatiques. Donc ces segments bien sûr sont fonctionnels. C'est une anatomie fonctionnelle du foie. Chaque segment hépatique va recevoir une branche portale, une artérie hépatique et une voie biliaire et aussi un drainage sus hépatiques. Chaque segment est complètement indépendant de l'autre, ce qui va permettre de faire des résections hépatiques segmentaires sur différents segments. Sur le plan morphologique, le foie, si on le posait sur une table, c'est-à-dire en ex vivo, il est ainsi, mais dans la réalité, le foie en in vivo, il est à disposition entero-postérieure, c'est-à-dire que la partie droite, complètement droite et strictement postérieure, va se retrouver dans le dos du malade, c'est pour ça qu'on l'appellera secteur postérieur. Donc voilà, c'est une anatomie éclatée du foie ex vivo, où le foie est posé sur une table et on voit que le secteur postérieur n'est plus postérieur, il est plutôt latéral, mais dans la réalité, c'est celle-ci, le secteur postérieur, on ne va même pas le voir, parce qu'il est complètement derrière, et c'est la vraie anatomie du foie, où le secteur postérieur droit est strictement postérieur. Donc on va travailler tout ça sur le premier schéma qu'on a vu tout à l'heure, donc on a le foie, on a la veine porte qu'on voit ici, la veine cave qui est là, les veines sucephatiques, gauche, médiane et droite, après on va tracer une ligne virtuelle, et là on aura nos segments, le segment 2, le segment 3, le segment 4, le segment 5, le segment 6, le 7 et le 8. Après, on va toujours redisposer nos veines sucephatiques, et on aura le secteur postérieur au latéral gauche, le secteur postérieur droit, le secteur antérieur gauche, et le secteur antérieur droit. On aura ici le lobe gauche, qui est séparé du lobe droit par le ligament falciforme, et on aura le foie gauche, qui sera séparé du foie droit par la ligne de Cantlie, qui est sur la projection de la veine sucephatique médiane. Il faudra toujours s'intéresser au scanner, et connaître l'anatomie radiologique, scanographique du foie. C'est un impératif pour le clinicien, ce n'est pas uniquement du ressort du radiologue, mais le clinicien doit être en mesure d'avoir des connaissances sommaires ou pointues en anatomie scanographique du foie. Donc, comme vous le voyez ici, on se situe par rapport à la veine sucephatique médiane, et ces segments hépatiques vont être le 7 ici, le 8, le 4, puis le 3, et ici le 2. Si on descend un peu plus bas, on voit ici le pédicule portal, la convergence portal, ici on a la veine cave inférieure qui est là, donc ce qu'il faut retenir, le segment 1, c'est un segment postérieur, mais c'est surtout la partie du foie qui se situe derrière la veine porte et devant la veine cave. Donc ici on aura le segment 1, ici on aura le 7, le 8, le 4, le 3 et le 2. Encore un peu plus bas, là on a la bifurcation de la porte droite, en postérieur et en antérieur, donc ça, ça sera le segment 6-7, donc on est descendu, le 7 en haut et le 6 en bas, ici c'est le 5-8, ici c'est le segment 4, ici c'est le ligament rond qui est là, et ça, ça sera le segment 3. Si on descend encore un peu plus bas, on aura la vésicule biliaire qui est là, la vésicule biliaire sépare le segment 4 du segment 5, ici on a le ligament en rang, et donc ça, ça sera le lobe gauche, à savoir le segment 3. Donc après, donc ici c'est le 6, le 5, le 4, et le 3. Et voilà. Et je vous remercie. par contre, c'est dur... Merci.